... Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal des sports. Un point mercato à suivre et puis vous verrez qu'il y a du changement à l'ADA et au TMB à la rentrée. On ira faire un tour également du côté d'Oran où se trouvent, où se déroulent en ce moment même les Jeux méditerranéens. Et on a déjà des médailles. Et puis découverte d'une discipline qui allie la boxe au karaté, le taekwondo. Notre spécialiste ce soir s'appelle Mohamed Bayot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes champion belgique de la discipline. Rien que ça, on reviendra avec vous dans quelques instants sur ce sport un peu particulier. Vous nous expliquerez tout. Mais tout de suite, si vous avez manqué les dernières actus, séance de rattrapage. A peine le titre en poche que déjà l'Adea Blois concocte son équipe d'élite. La saison prochaine, 7 basketteurs ne joueront plus sous le maillot blaisois. La loi du sport, mercato oblige. Tang, Béquignon, Ergot, Dossou, El Perigine, Mour et Fassé sont sur le départ. Mais le club pourra s'appuyer sur les piliers Cornelie, Vergia, Rigaud, Embaille, Nadiaï et Johnson. Avec une nouvelle recrue. Brice Desser, 19 ans, 2,10 m, jeune espoir du Rouen Métropole Basket. A tour, le TMB qui redescendra d'un cran en National Unora. Un nouveau coach, Thomas Drouot, précédemment assistant à Orléans. Et puis parmi les nouveaux venus, Anthony Andrémon, Maumar Endoy, Valentin Vitale Boiteux, Thibaut Lonzième et Pierre-Etienne Drouot. Vincent Pourchaud, le grand Vincent Pourchaud, lui ne sera plus Tourangeau la saison prochaine. Du côté du TVB maintenant, Luc Perry, Kevin Tilli, Pierre Toledo, Gérald Oda Silva et Léon Meyer sont dans les starting blocks. Le club pourra en revanche toujours compter sur Terriomenko, Desrouillon, Chauvin, Brukert, Aracadjou, Palonski et Neto. Avec en renfort, les Brésiliens Ferreira de Barros et Santana. Ainsi que le tout jeune tchèque, Yacoub Gladjman, 19 ans et déjà 2,01 m. Cocorico, la gymnaste d'avoine Beaumont-Carola Néduit a remporté la médaille d'argent avec l'équipe de France lors des Jeux Méditerranéens qui se déroulent en ce moment à Oran, en Algérie, je vous le disais. Avec un total de 52 points à 750, la Tourangelle a été la meilleure des tricolores et pourrait glaner un autre titre dès demain lors de la finale du concours général. Et puis sachez qu'il y aura bien au moins un Tourangeau au départ de la Grande Boucle le 1er juillet prochain. Cyril Lemoyne, le doyen du peloton français et son équipe bretonne BNB Hotel veulent s'offrir une revanche. Rappelez-vous, l'an dernier, Cyril Lemoyne avait dû abandonner dès la première étape. Voilà pour l'actualité, on va s'intéresser maintenant à un autre sport qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Il fait partie de la famille des arts martiaux, le taekwondo. Tour Métropole possède sa propre académie avec près de 150 licenciés. Et avec nous ce soir, l'un des champions, c'est Mohamed Bayot. Rebonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors on va lancer le jingle puisqu'il y a un jingle invité de la semaine et on y tient quand même à leur jingle de la semaine. Alors c'est une discipline qui est basée sur des coups de pied et des coups de poing. Jusque là j'ai tout bon. Exactement. Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a une attaque, il y a une défense ? Expliquez-nous un peu. Exactement. Le combat est basé sur une attaque et une défense. Alors il faut savoir que principalement dans le taekwondo, c'est les coups de pied. Oui. On peut aussi avoir des coups de poing, mais très réservés. Donc les coups de poing comptent pour 2 points pour un coup de pied simple, 3 points pour un coup de pied retourné et 5 à 6 points pour un coup de pied retourné à la tête. Donc ça c'est un peu plus, on va dire qu'il faut faire un peu de la gymnastique quand même pour arriver à faire un 360 ou un 180. Pas vraiment de la gymnastique, mais il faut être souple. Il faut être très souple. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le taekwondo, c'est toujours au-dessus de la ceinture. Exactement. Jamais de coups dans les jambes, dans le bassin, etc. C'est toujours au-dessus de la ceinture. C'est pour ça que vous avez des protections. Exactement. On les appelle des plastrons. Des plastrons. Oui, toujours au-dessus de la ceinture qui représente en taekwondo le moumton que ça s'appelle. Le moumton. D'accord. Donc c'est pour éviter aussi d'avoir des côtes cassées, par exemple, on imagine. Exactement pour le plastron. On a le droit de taper sur la tête ? On a le droit de taper sur la tête, mais une fois de plus, on a des protections au niveau de la tête. Donc un casque, en fait, avec de la mousse, qui va venir atténuer les coups de pied. Les coups de pied. Et les coups de poing, alors dans quel cas on peut taper son adversaire, on peut frapper son adversaire ? Les coups de poing, ça va être directement dans le plastron. Oui. Ça va être pour marquer un point, soit pour déstabiliser l'adversaire, ou sinon pour vraiment marquer la fin d'une attaque. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des chaos, comme à la boxe ? Exactement. Et ça, on marque des points quand on arrive à faire chaos son adversaire ? Quand on marque un chaos, c'est qu'on est vainqueur, du coup. C'est le même principe. Alors, s'il y a des parents qui nous regardent là ce soir, est-ce que c'est un sport conseillé pour les enfants ? Est-ce que c'est pas trop violent pour les enfants ? Alors, il n'y a aucune violence dans le taekwondo. C'est basé sur le respect de son adversaire, sur le fair play. Après, on n'est pas obligé de faire que du combat dans le taekwondo. On a aussi le self-defense, donc l'art de savoir se défendre en cas d'attaque. On a aussi de la technique, donc ce qu'on appelle des poums et chenoux. Et de l'Akido, voilà, plein d'autres disciplines, d'où d'ailleurs le nom de la fédération, qui est la fédération française du taekwondo et des disciplines associées. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer très jeune. Vous avez commencé, vous aviez 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, exactement. Au Burkina, c'est votre pays d'origine. Donc, effectivement, pour les qualités physiques, il faut quand même être assez souple. Il faut être très souple. La souplesse, c'est la base. Un cardio, un peu, ou pas ? Oui, un cardio, parce que les combats durent, je fais les seniors, 2 minutes 30, 2 ou 3 rangs. Donc, oui, il faut tenir. Il faut avoir de l'endurance, en fait. Exactement. Il faut être costaud, il faut être musclé, il faut avoir de la force ? Alors, ça va dépendre des catégories. Par exemple, moi, je suis dans la catégorie de plus de 4,27 kg et je fais 105 kg. Donc, ça veut dire que je peux tomber sur un adversaire qui fait plus de 105 kg et qui a une masse musculaire assez importante. Et oui, il faut être bien en fonction de sa catégorie. Alors, j'ai un petit quiz pour vous, Mohamed. On va voir si vous êtes vraiment incollable sur le taekwondo. Attention, c'est parti. Comment est-ce qu'on appelle le nom de la salle d'entraînement ? Le dojang. Très bon. Premier point. Le nom du pantalon taekwondo, en tout cas l'équipement ? Le ti. On peut appeler la ceinture le ti ou sinon tout l'équipement le dobok. Le dobok. Deuxième point. Alors, vous avez parlé du poomsé tout à l'heure. Du poomsé. Ça, c'est quoi ? C'est une gestuelle très particulière ? Exactement. Alors, je suis un taekwondoïste. Ça représente un combat imaginaire. Donc, exercer en avant, en arrière et sur les côtés. Et sur les côtés. Très bien. Et alors, attention, la question bonus. Qu'est-ce qu'un bandal chagi ? Un bandal chagi est un coup de pied direct. Frappé directement en partant du sol vers le plastron. Donc, qui est le côté monton. Et voilà. Donc, ça compte deux points au combat. Bon. C'est bon. Vous êtes champion pour nous ce soir. Vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Alors, justement, vous parlez de la salle d'entraînement. Vous, vous entraînez au gymnase Georges Duhamel à Rive-du-Cher. Georges Duhamel, oui. Donc, vous avez un espace bien à vous. Est-ce qu'il y a pas mal de licenciés ? Déjà, il y en a presque 150. 150, oui. Est-ce que la salle n'est pas un peu trop petite ? Est-ce que vous ne voudriez pas un peu que la salle soit plus grande ? Exactement. Nous sommes en train de travailler avec ça, avec les élus, afin d'avoir une extension de salle. Parce que le club a été fondé en 2014. Et avant, on était à 50 licenciés. Et de nos jours, on tend vers les 200. Et tout en sachant qu'on rajoute pas mal de disciplines. Parce que cette année, du coup, on accueille les personnes en situation d'handicap. Donc, le dojo avait été refait suite à cette activité-là. On offre aussi des entraînements aux femmes issues des quartiers difficiles. Est-ce que vous, vous êtes entraîneur aussi en même temps ? Je suis entraîneur. Je suis référent des jeunes athlètes de haut niveau. Alors, c'est vrai qu'on se dit à quand un nouveau Pascal Gentil en taekwondo ? On le connaît, effectivement. Il a la double médaillée de bronze olympique en 2000 et 2004. Vous, ça vous tente, les JO de Paris 2024 ? Exactement. Vous travaillez pour ça en ce moment ? Exactement. Déjà, Pascal Gentil, c'est mon idole. C'est celui qui m'a fait, en tout cas, aimer le taekwondo. Alors, on vous voit à l'image avec un autre champion, effectivement, Gaïa Traoré, votre pote d'entraînement. Et ça, c'est... Vous voulez devenir le nouveau Pascal Gentil, en fait. C'est ça. Ça vous fait rêver quand vous étiez gamin, c'était... Exactement. Je me suis dit, on fait aller à peu près la même taille parce qu'il est un tout petit peu plus grand que moi. Il était dans la même catégorie que moi et je l'ai déjà rencontré. Et je me dis, oui, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas vous ? On croise les doigts, en tout cas. Est-ce que, justement, pour être champion olympique, est-ce qu'il faut aller s'entraîner peut-être en Corée pour un peu s'immerger dans la culture taekwondo ou pas ? Alors, pas du tout. Par contre, c'est sûr que ça ne ferait pas de mal si toutefois on se rendait en Corée parce qu'évidemment, on va apprendre quelques bases, les B.A.B. Alors, il faut savoir qu'en Corée du Sud, ils ne sont pas vraiment axés combat. Ils seront plus sur de la technique. Self-défense ? Self-défense, beaucoup. Beaucoup aussi. Est-ce que, alors, on précise quand même que vous êtes champion de Belgique de taekwondo, ça, il faut quand même le préciser. Là, vous avez d'autres compètes, là, à la rentrée prochaine, justement, pour être costaud pour les vieux ? Justement, on se prépare pour l'Open de Luxembourg, qui aura lieu dès la rentrée. Et on refera, du coup, l'Open de Belgique, donc le championnat régional aussi, et le championnat de France, dont je ne participe pas personnellement. Mais mon équipe et moi, on est tous derrière nos jeunes athlètes de haut niveau. Bon, et bien, l'an prochain, on viendra vous voir, faire un petit portrait en pleine préparation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mohamed, d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, parce qu'on va parler d'autres sports, car avant les Jeux Olympiques, il y aura la Coupe du Monde de rugby en France l'an prochain. De quoi faire rêver les jeunes, déjà passionnés par le ballon ovale. Le rugby, une vraie philosophie de vie, comme le taekwondo, finalement. Que l'équipe junior de Jouer les Tours a déjà bien adoptée, regardez le reportage de Théodore de Kéros. Ils s'entraînent ici, sur cette pelouse du stade Albala Dejo, à jouer les Tours depuis leurs 8 ans. Aujourd'hui, ils en ont le double et ils s'apprêtent ensemble à réaliser leur rêve le plus fou. Disputer leur propre finale, celle du Challenge Orange. Et pour cela, ils ont rendez-vous sur la pelouse de leurs idoles, à Marcoussi, où s'entraîne l'équipe de France. C'est vrai qu'à 13 ans, c'est jeune en plus, donc ça va être fou. Je vais danser avec impatience en plus. C'est une expérience à vivre au moins une fois, parce que c'est un truc à faire dans une vie, surtout dans l'occasion. Cette opportunité, ces 4 collégiens sont allés la décrocher par eux-mêmes, à la sueur de leur jeune front et au détriment de nombreux sacrifices. Trois entraînements par semaine, des déplacements le week-end sur toute l'année, partout en France. Le cadet de la bande, Pierre, rêve d'intégrer un jour l'équipe toulousaine, 5 fois championne d'Europe. Mais déjà, le chemin lui impose de nombreuses concessions. Les amis, des fois, les amis, je ne sors pas avec eux. Le week-end, je ne les vois pas souvent. Je ne les vois qu'eux en cours. La nourriture, je ne mange pas trop gras. C'est un régime, clairement. Pour devenir champion de ce tournoi à 4, le quatuor jocondien devra marquer un maximum de points lors d'une série d'épreuves. Parmi elles, des épreuves de vitesse, de coordination et de passe. Une combinaison qu'ils devront exécuter en moins de 14 secondes. Il faudra aussi parvenir à marquer dans un 2 contre 2 en moins de 8 secondes. Là, l'objectif qu'on leur a fixé, c'est de finir dans les 12 premiers au minima sur les 24 équipes. Ou peut-être, pourquoi pas, décrocher une première victoire. Pas de première victoire pour ce quatuor. Ils terminent à la 13ème place. Mais ils ont eu la chance d'assister également à la finale de top 14 entre Castres et Montpellier. Montpellier qui a soulevé pour la première fois son histoire le bouclier de Brenus. Ça vous parle ces images, Mohamed, que vous avez fait du rugby ? Exactement, j'ai fait du rugby pas très longtemps. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas qu'il y avait un club de taekwondo. Et le premier sport, vu mon gabarit, comme ils disent, mon coach. Vous étiez quel poste au rugby ? J'étais élié. J'étais élié et donc j'en ai fait un tout petit peu à Saint-Pierre-des-Corps. Je précise aussi d'ailleurs, si jamais un jour vous faites un malaise, appelez Mohamed, il est aussi pompier volontaire. Donc ça peut toujours servir dans une équipe. Un kiné, un pompier, c'est pas mal. Bien sûr. Merci beaucoup Mohamed. Le journal des sports, c'est déjà fini. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec Romain Delville pour une émission, la dernière de la saison. Une émission un peu spéciale. En attendant, prenez soin de vous. Très belle soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada